Vous savez pourquoi on joue à des jeux de rythme et pourquoi tout le monde l'a déjà fait au moins une fois ? Parce que c'est la mécanique la plus simple du jeu vidéo. C'est quelque chose de super intuitif que dire, appuie quand ça va bien avec le rythme de la musique. Parce qu'on fait déjà ça de base intuitivement. Marquer le rythme de la musique en tapant du pied, c'est un langage universel. C'est pour ça que des jeux comme Guitar Hero, Dance Dance Revolution ou Osu, ça marche aussi bien. C'est parce que t'as pas besoin de comprendre comment battre un monstre, comment sauter d'une plateforme à une autre, comment tirer. T'as besoin d'un scénario alambiqué pour te faire rester un maximum sur le jeu. Ici c'est juste tu tapes quand ça marche bien avec la musique. Et pour une raison assez étrange, c'est extrêmement satisfaisant et addictif de faire un truc pareil. Surtout sur une musique qu'on apprécie beaucoup. Certains jouent à ce genre de jeu uniquement parce que c'est rigolo. Et d'autres le font pour atteindre un aspect très particulier des capacités humaines. C'est quelque chose d'extrêmement peu documenté. Selon une immense majorité de ce qu'on appelle les Die and Retry, littéralement mourir et réessayer sont pourvus. C'est ce moment où les actions que vous faites sont devenues tellement rapides et devenus un tel réflexe que vous êtes presque spectateur de ce que vous faites. Et que si vous commencez à devenir conscient des actions que vous effectuez, vous allez perdre le fil et au final perdre la partie. Cette chose ça n'a pas vraiment de nom. Et la seule personne qui a touché les doigts à cette pratique c'est Usul dans son émission 36 qu'un d'Usul, appelant ça la frénésie de l'arcade. Et c'est une bonne définition qu'on utilise ici à son maximum. Beaucoup de jeux de rythme sont spectaculaires à voir, mais manquent d'un côté esthétique, voire même artistique en fait. On a beau dire que les meilleures cartes d'Ozu ont cette beauté quasiment hypnotisante de la rapidité des actions pour suivre la musique, cela ne reste malheureusement que des ronds sur un fond immobile et parfois inexistant. Aujourd'hui je vais vous parler du jeu qui selon moi est le jeu de rythme le plus esthétique et le plus impressionnant que je connaisse. Celui que vous aimez jouer mais que vous adorez regarder. Et ce jeu c'est une magnifique danse du feu et de la glace. A Do-Fi ou A Dance of Fire and Ice est un jeu de rythme sorti très récemment, parce qu'il ne date que de fin janvier 2019. Et il est très particulier dans sa forme mais aussi très simple à comprendre. Vous contrôlez deux sphères, une sphère de feu et une sphère de glace. Comme vous le voyez ici, l'une est fixée dans sa case tandis que l'autre orbite autour de la première. Le principe est au fond très simple. Peu importe la touche de votre clavier ou de votre souris, hormis certaines touches évidemment faites pas les cons, que vous appuyez si la sphère en orbite croise la prochaine case, elle s'y fixera. Et ce sera à l'autre sphère d'orbité jusqu'à ce que celle-ci croise la prochaine case et que vous appuyez sur une touche pour la faire avancer et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on avance dans le jeu. Évidemment l'exemple que je prends est dans le menu du jeu. Et si vous êtes sur une vraie carte, vous n'aurez qu'une seule chance de passer à la case suivante, sinon vous mourrez. Bon et bien à partir de là, il faut parler des trois seules cases particulières du jeu. La case changement de sens qui inverse la rotation de vos sphères, la carte escargot qui va faire ralentir la vitesse de rotation de vos sphères, et la case lapin qui va accélérer la rotation de vos sphères. Et voilà, vous savez tout du jeu. Non vraiment, c'est tout. Évidemment les cartes ne seront pas tout le temps des lignes droites, sinon ça serait terriblement trop simple. Vous pouvez avoir des angles droits qui vous demanderont du coup d'être plus ou moins rapide pour arriver sur la prochaine case, des angles un peu plus étranges qui casseront le rythme et vous forceront à vous concentrer sur où en est votre sphère. Mais aussi des formes assez particulières avec des cases qui peuvent se superposer, comme des carrés ou des hexagones. Enfin bref, on peut faire quasiment toutes les formes que l'on veut avec les cases. L'idée c'est de pouvoir appliquer aux joueurs des rythmes différents en fonction de la musique auquel ils jouent. Avec ça vous avez absolument toutes les règles du jeu et tout en main pour comprendre ce qui va suivre. Utens of Fire and Ice est très intéressant sur un point, car il brise une règle pour autant implicite pour ne pas dire évidente des jeux vidéo. Les jeux vidéo tournent autour d'une seule règle, donner le plus de confort à celui qui joue. Dans quasiment tous les jeux vous êtes le héros principal, celui que la caméra suivra quoi qu'il arrive ou même qui contrôle la caméra. Et les seuls moments où on reprend la main sur vous pour faire des plans plus esthétiques sont encore des moments très fortement discutés dans le monde du jeu vidéo comme étant un quasiment hors sujet. La jouabilité passera toujours avant l'esthétisme. C'est une règle implicite du jeu vidéo et un immense critère permettant de savoir si un jeu est bon. Sauf que dans Ado-Fi, le jeu a décidé que l'esthétisme serait parfois et en général plus important que la jouabilité. Prenons un exemple, ça c'est une ligne droite. C'est sympa, la caméra est centrée sur le joueur et on s'en sort très bien. Mais Ado-Fi lui il aime bien rendre ça plus complexe et donc il va commencer à faire tourner la caméra. Et cet exemple simple va montrer toute la dimension très intéressante du jeu. L'esthétisme avant la jouabilité rend le jeu unique et terriblement plus challengeant. Parce que les fans à jeu de rythme ce qu'ils attendent c'est un challenge de plus en plus grand mais aussi de l'esthétisme. Parce que je pourrais très bien faire un jeu de rythme challengeant uniquement sur console Windows. Mais l'esthétisme ça a son importance. Et avec cette simple rotation de caméra, ça ouvre une dimension très intéressante au jeu. La recherche de l'esthétisme permet aussi de rendre le jeu plus dur. Parce que sincèrement, essayez de jouer à ce niveau et vous allez très vite vous rendre compte que c'est très perturbant. Alors c'est bien tout ça mais j'ai promis des dizaines de clics par seconde et là pour l'instant je parle d'une ligne droite qui tourne. Donc maintenant que vous avez tout compris, je vais vous parler du très très haut niveau du jeu. Et on va parler ici de la map Galaxy Collapse de Kurokotei. Alors, comment expliquer cette carte facilement ? On se voit il n'y a rien de plus difficile que ce dont j'ai parlé précédemment. C'est juste la vitesse à laquelle il faut le faire. La carte elle se divise en plusieurs parties. En fait il y a 5 grandes parties. La première c'est un parcours en étoile qui tout aussi joli soit-il est dur à gérer dû à tous les changements de rythme que ça impose. La deuxième partie est composée de lignes droites avec quelques petits épis pour changer le rythme. Une troisième partie qui est bien plus complexe avec des allers-retours ainsi que des espèces de serpentins qui demandent d'être très très rapide. Puis une quatrième partie très douce pour se préparer à la cinquième partie. Et la cinquième partie... C'est... 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 Cette cinquième partie c'est LA partie la plus difficile de la carte. Déjà parce que bon, vous l'avez remarqué ça va plutôt vite. On tourne autour des 23 à 28 touches à appuyer par seconde. Mais aussi parce qu'il y a les angles droits un peu partout pendant le trajet demandant en plus de la rapidité une précision assez folle. Parce que ne l'oubliez pas, ici c'est pas comme la plupart des jeux de rythme. Ici c'est une erreur et c'est dehors et on peut tout recommencer. Et évidemment cette carte serait trop simple si on n'avait que ça à faire. Après ces 5 parties dont je vous ai parlé, on n'en est qu'à 4 minutes sur 7. Donc on enchaîne avec quelques lignes droites, avec quelques épis et quelques serpentins et ensuite on revient vers un endroit calme. Et si vous avez bien suivi, vous savez ce qui arrive après un endroit calme. Et oui, encore une fois. Sauf que cette fois-ci, on va rendre la chose encore plus complexe en accélérant encore plus la chose pour finir à des pointes à 30 touches à appuyer par seconde. Et après, c'est enfin la fin. 6 minutes 53 qu'on pourrait qualifier d'enfer. Et surtout se questionner si c'est humainement faisable d'appuyer sur autant de touches en même temps. Et c'est là que rentre en jeu Gamaloupe. Gamaloupe c'est un joueur de jeu de rythme depuis plus de 17 ans et un excellent joueur d'anophylle. Les niveaux d'enjeux sont notés en fonction de leur difficulté, du niveau 1 au niveau 21. Plus le niveau est haut et plus il est dur. De 1 à avant, la notation est très classique, avec le niveau 1, puis 2, puis 3, jusqu'à 20. A partir de 20, les niveaux sont notés avec des virgules. Le niveau 20, puis 20 points, 20 points 2, 20 points 3, jusqu'au niveau 21. Alors je sais que vous êtes curieux, et moi aussi je l'étais. A quoi ça ressemble un niveau 21 ? Et bah ça c'est juste que j'ai pas accéléré la vidéo. Donc vous comprenez très bien qu'ici on va pas en parler, c'est pas humainement faisable. Sachez que le plus haut niveau qu'a atteigné Gamaloupe à ce moment là, c'est les cartes du niveau 19+. Et que Galaxy Collapse, c'est une difficulté de 20.6. Alors comment on fait pour battre une carte pareille ? Et bien il va falloir être méthodologique, parce que c'est pas une simple carte où on essaye encore et encore jusqu'à ce que ça passe. Évidemment on peut faire ça, et ça va fonctionner, mais c'est pas la méthode la plus rapide. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le mode entraînement de la carte, et on va s'entraîner encore et encore. La partie vraiment complexe ici, c'est comme vous l'avez bien compris, la cinquième partie, ce qu'on appelle le drop. L'idée c'est donc de comprendre le rythme de cette partie, et de la faire encore et encore jusqu'à ce que ça passe. La seconde partie qui n'est pas si simple que ça, c'est les serpentins. Les allers-retours mêlés aux transitions demandent des rythmes très différents, et comme je l'ai dit précédemment, l'erreur n'est pas permise. Et après avoir tant travaillé pour comprendre la map, et bien il va falloir la faire. On va commencer par la faire en segmenter, ça veut dire qu'on va utiliser des checkpoints sur la carte pour la finir. En vrai faire ça, c'est pas difficile. On essaie d'arriver au prochain checkpoint, et une fois que c'est fait, on a avancé pour de bon, et on continue. Pour Gamaloupe, après avoir traîné les différentes parties de la carte, ça a pris uniquement une heure. Ce qui est une première mondiale, faut pas l'oublier. Mais l'idée maintenant, ça va être de diminuer le nombre de checkpoints utilisés pour en arriver à zéro. Donc on va descendre petit à petit pour arriver de plus en plus proche du zéro. On meurt plein de fois, 50 checkpoints, 10, puis 1. Et maintenant, il est temps de battre cette carte. Mais c'est là que ça devient difficile, parce que la carte est extrêmement exigeante. Il y a beaucoup de changements de rythme, encore une fois, aucune faute n'est permise. Et plus on s'approche de la fin, et pire c'est, et ça se voit sur le rythme cardiaque qu'il met sur son stream. Quand on commence à faire des pointes à 160 battements par minute, ça devient difficile de jouer correctement quand on sait tout ce qu'il y a en jeu. Surtout que c'est la fin le plus dur. Et pour autant, il va relancer. A chaque fois. Appelez ça de la perte de temps, de la stupidité. Mais quand on a un objectif et qu'il nous obsède, aussi stupide soit-il, on lâche pas. Et lui, il va pas lâcher. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les histoires ont généralement une belle fin. Celle-ci n'en fait pas partie. 92% à cause d'un pic de lag. Le jeu a parfois tellement de choses à gérer en même temps que même avec les meilleures cartes graphiques, des petits lags peuvent arriver, et sur une carte aussi exigeante, c'est la fin. Alors la carte fut abandonnée pendant plus d'un mois, sans rien faire. Il a perdu la capacité de faire les drops et est reparti sur d'autres cartes. Encore pire, un jour du nom de Corrupteduski a fini la carte pour une première mondiale. Et vu que c'était un des objectifs de base de Gamma Loop, on peut dire que c'est probablement la fin pour lui. Puis un jour, il est revenu sur la carte et a recommencé à s'entraîner. De nouveau des centaines d'essais pour faire cette carte. Et arriva à un autre choc encore très grave. Mort à 97%. Et cette fois-ci, il a juste rigolé et a relancé la carte sans rien dire. Et il passa les premières parties sans problème, avec une nouvelle stratégie plus consistante en faisant des effets de roulement sur son clavier pour les parties les plus dures. Il passa le premier drop et avança vers le second drop. Et c'était peut-être le moment de finir cette histoire. Oh my god! All of the failures, they lead you to this moment. And when you f***ing get it, it feels so good. Joe, I got a 97%. And then I just laughed and restarted and cleared it. Please. Please let this be a testament. To like, don't give up. Do not give up. Just smile. Laugh. Do it again. Don't stop believing in yourself. Take the time if you need. Corrupted Husky is another clearer of this. I'm glad that you're here. I'm telling you. I didn't get it. I was not the fastest to get it. I was not the fastest to get this. And everyone's journey is different. Just don't give up. Because when you do get it, it just, it feels like this. And here's how Gamma Loop has finished Galaxy Collapse. He's not finished the first. He's not been the fastest. But he's managed to reach his object in 3 months. And more than 10.000 essais. It was the story of the dance of the feu and the glass. A game of rhythm modern. Which makes the aesthetic of the gameplay. And makes the experience even more beautiful. And to see. I haven't had the time in this video. To talk about all the cards that I found beautiful. And in any case, even if I made it, I still have one more beautiful and interesting. So I'm going to leave it on the other side. Merci d'avoir vu cette vidéo. Aimez, commentez et partagez. Et si vous l'avez vraiment apprécié, abonnez-vous. Je vais jamais vous spammer. Et je fais tout ce que je peux pour sortir des vidéos de qualité. Et qui vous apprendront quelque chose. Donc sur ceci, des bisous. Sous-titrage ST' 501